Dans les collines de l'Arkansas, une armée d'extrémistes complote pour renverser le gouvernement américain. Ses membres prônent la haine et la mise à mort de tous ceux qui s'opposent à leurs idées. Ils commettent des attentats contre des églises et des synagogues. Ils posent des bombes dans des lieux publics et abattent un patrouilleur. Les agents doivent démanteler ce groupe radical tout en évitant un pain de sang. Juin 1984. Xavier County en Arkansas est un secteur rural situé près de la limite de l'Oklahoma. Winona Bryant roulait sur l'autoroute 71 direction sud. Ce professeur d'une école secondaire de la région était en voiture avec ses enfants et son neveu. Elle devait rencontrer son mari, Louis Bryant, pour le repas du midi. Celui-ci était patrouilleur pour la police d'état de l'Arkansas sur ce secteur de l'autoroute. En route, Winona aperçut une voiture de patrouille sur la Côte-Mont. Elle reconnut le numéro d'identification. Mais Louis n'était pas là. Quelque chose ne tournait pas rond. Winona demanda aux enfants de ne pas descendre de voiture. C'est alors qu'elle le vit. Il était couvert de sang. Winona luttait pour conserver son calme quand elle appela à l'aide sur la radio. Elle dit à la répartitrice que Louis était inconscient. Apparemment, il avait été blessé par balles. La répartitrice de la police d'état alerta aussitôt les patrouilleurs qu'un de leurs collègues avait été blessé. Des automobilistes s'arrêtèrent pour offrir de l'aide. Winona décelait un faible pouls, mais son mari ne respirait pas. Elle lui administra les premiers soins en attendant l'arrivée des secours. Des ambulanciers conduisirent Bryant à l'hôpital le plus proche, où l'on constate à son décès. Le patrouilleur Louis Bryant était un policier expérimenté et respecté au sein de la police de l'Arkansas. Il laissait dans le deuil sa femme Winona et leurs deux enfants. Quelques minutes plus tard, le bureau du shérif de De Queen reçut un appel d'urgence. Un conducteur sur l'autoroute 71 avait aperçu une camionnette brune et blanche quitter la scène du crime. Le véhicule suspect traînait une remorque de fabrication artisanale derrière lui. Des policiers de Broken Bow en Oklahoma repérèrent la camionnette qui se dirigeait vers l'ouest. Le conducteur refusait de s'arrêter, mais les agents le forcèrent bientôt à se ranger au bord de la route. Au moment où les agents s'approchaient du véhicule, le conducteur en descendit et se mit à tirer sur eux avec sa carabine. Les policiers ripostèrent, blessant le suspect à l'épaule. Celui-ci s'empara alors d'un pistolet de calibre 45 et il continua à tirer. Les policiers le touchèrent à quatre reprises, le forçant finalement à se rendre. En fouillant le suspect, ils trouvèrent son permis de conduire. Il s'appelait Richard Wayne Snell. Il était originaire de Stephenville, au Texas. A l'hôpital, les policiers interrogèrent Snell. Celui-ci reconnut avoir abattu le patrouilleur. Il ajouta qu'il était recherché par la police au Texas et qu'il tentait d'échapper à son arrestation. Dès qu'il avait vu Bryant s'approcher de son véhicule, il avait ouvert le feu. Les agents du bureau d'enquête de l'Oklahoma fouillèrent la camionnette de Snell. Ils y trouvèrent une boîte de métal contenant un pistolet semi-automatique de calibre 22 et une grenade. Ils découvrirent également des fils électriques suspects fixés sous la colonne de direction et menant à une sortie d'air conditionné. Ils craignaient que le véhicule ne soit piégé. Les enquêteurs firent alors appel à l'escouade anti-bombe de la patrouille de l'Oklahoma. Les techniciens examinèrent soigneusement le véhicule. Après quelques minutes de tension, ils purent conclure qu'il n'y avait aucune bombe dans le véhicule. Les enquêteurs poursuivirent les recherches. Ils trouvèrent plusieurs armes à feu, notamment une mitraillette Mach 10. Ils recueillirent également des dépliants imprimés par un groupe extrémiste, se faisant appeler le CSA, pour Covenant, Sword et Harm of the Lord. Ce groupe militait en faveur du renversement du gouvernement américain. Dans ses dépliants, ils prônaient la mise à mort des agents du gouvernement et l'extermination des Juifs et des Noirs. Les policiers firent appel à l'agent Bill Buford de l'ATF. De concert avec d'autres agents du gouvernement fédéral, Buford tentait d'établir un dossier criminel contre le CSA depuis près de deux ans. En cherchant des indices, ils fit une découverte troublante. Il y avait un porte-documents dans la camionnette. Il contenait de nombreuses notes recueillies par ce type, de même que quelques plans. Alors j'ai constaté qu'il y avait un plan de ce qui semblait être ma propre maison, située sur la rue que j'habitais, avec les maisons voisines. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça m'a ébranlé. On a établi par la suite que ces types surveillaient un juge de la cour fédérale, le procureur des États-Unis et un agent du FBI. Voulaient-ils simplement savoir où nous demeurions, ou voulaient-ils se venger de quelque chose ? On ne pouvait qu'émettre des hypothèses à ce sujet. Buford examina les armes recueillies dans la camionnette. Une des choses qui a attiré mon attention presque immédiatement, c'est le fait que la mitraillette était équipée d'un silencieux. Bien qu'il fût de fabrication artisanale, le silencieux était néanmoins sophistiqué. Bill Buford croyait en avoir déjà vu un semblable quelques mois plus tôt. Au début du mois d'avril, la police du Missouri avait arrêté trois hommes en train de voler des effets dans une camionnette. Ils avaient en leur concession trois pistolets semi-automatiques de calibre 45, un fusil de chasse au canon tronçonné et une mitraillette Mach-10 modifiée et équipée d'un silencieux. Selon un informateur, les trois voleurs étaient membres du CSA. Les deux silencieux étaient identiques. Je me suis dit que si je prouvais qu'ils avaient été fabriqués par les mêmes types et qu'ils provenaient des installations du CSA, ça donnerait un coup de pouce à notre enquête. Cinq jours après la fusillade, soit le 5 juillet 1984, la dépouille du patrouilleur Louis Bryant fut mise en terre. Parmi les personnes venues lui rendre un dernier hommage se trouvait le gouverneur de l'État de l'époque, Bill Clinton, sa femme, Hillary, et plus d'un millier de policiers. Le gouverneur Clinton entendait donner la priorité à l'enquête sur les groupes extrémistes. Les agents de l'État et ceux du FBI examinèrent de plus près les liens entre Snell et le CSA. L'arme qui avait servi à battre Bryant était un Colt Commander de calibre 45. On découvrit que cette arme avait été volée lors d'un hold-up suivi d'un homicide chez un prêteur sur gage de Texacana en Arkansas, 18 mois plus tôt. Le prêteur sur gage avait reçu trois projectiles dans la nuque. Selon les analyses balistiques, les balles fatales provenaient d'un pistolet Ruger de calibre 22, le même qu'on avait trouvé dans la camionnette de Snell. Selon les registres, le chef du CSA avait acheté cette arme quatre ans plus tôt. Les agents disposaient maintenant d'assez d'indices pour faire comparaître le chef du CSA devant le juge pour des accusations reliées à la possession d'armes à feu. Bill Buford se rendit à Mountain Home en Arkansas pour y remettre une assignation à comparaitre au chef du CSA à sa propriété de 80 hectares. Selon des informateurs et des rapports de surveillance, les installations étaient lourdement fortifiées. On pouvait voir de nombreux bâtiments sur les photos. Les agents savaient que les chefs du CSA vivaient sur cette propriété avec 65 hommes, femmes et enfants. Mais on en savait guère davantage. Les agents de l'ATF avaient appris l'existence du CSA quelques années plus tôt. Ce groupe religieux était devenu avec le temps une organisation de droite très violente. À l'ATF, on a vraiment commencé à penser qu'il ne s'agissait pas simplement d'un groupe qui étudiait les saintes écritures quand on a vu plusieurs autres groupes de droite venir sur les lieux pour recevoir de l'entraînement militaire. Selon des informateurs, des groupes extrémistes comme la Nation aryenne, le Posse Comitatus et le Order se rendaient fréquemment aux installations. Quelques membres subalternes du CSA avaient été arrêtés pour possession d'armes à feu. Mais les dirigeants, eux, avaient toujours réussi à éviter les poursuites judiciaires, sinon pour des délits mineurs. Buford espérait que sa visite marquerait le début de la fin pour cette dangereuse organisation. Il rencontrait un homme à la grille d'entrée qui se présenta comme étant Kerry Noble, le commandant adjoint du groupe. Il est entré dans la propriété et il est revenu quelques instants plus tard en me disant que le chef acceptait de me rencontrer à condition que je sois seul. De plus, Noble devait me fouiller pour s'assurer que je n'avais pas de pistolet sur moi. Buford accepta de remettre son arme à un autre agent de l'ATF et de se faire fouiller. Il était conscient du risque qu'il courait à entrer seul sans arme à feu. Mais il n'avait guère le choix. Si l'un des agents sous ma supervision avait voulu le faire, je le lui aurais interdit. Mais à ce moment-là, ça semblait être la seule solution. Les enjeux étaient trop élevés et le groupe trop dangereux pour que Buford ne tente pas tout pour démontrer au chef du CSA que les agents fédéraux ne se laisseraient pas intimider. En Arkansas, le patrouilleur Louis Bryant avait été abattu en arrêtant un automobiliste. Certaines armes trouvées dans le véhicule du meurtrier indiquaient qu'il avait des liens avec un groupe d'extrême droite appelé le CSA. L'agent Bill Buford de l'ATF devait se rendre dans les installations fortifiées de ce groupe pour y remettre au chef une assignation à comparaître devant un grand jury. L'agent entra seul et sans arme. C'était assez impressionnant. Au premier coup d'œil, ça ressemblait à une communauté ordinaire avec plusieurs bâtiments ici et là. Mais en y regardant plus près, on pouvait voir que ces bâtiments étaient de fabrication très solide. Il y avait des bunkers creusés un peu partout sur la propriété. Buford se retrouva devant le chef du CSA. Je lui ai dit que je devais lui remettre une assignation à comparaître devant le grand jury de Moscogee en Oklahoma et qu'il aurait à se présenter à la date de convocation. L'assignation était relative aux armes utilisées lors du meurtre du patrouilleur. Les enquêteurs avaient mis en évidence des liens entre ces armes et le CSA. Il m'a demandé si on allait l'arrêter. Je l'ai assuré que ce n'était qu'une assignation à comparaître. Il ne faisait pas l'objet d'une arrestation. Le chef prit le document et demanda à ses hommes d'escorter Buford jusqu'à la sortie. Quand il comparut devant le grand jury, le chef du CSA n'y a connaître Richard Wayne Snell, l'auteur du meurtre du patrouilleur Louis Bryant. Il déclara également ignorer comment ses armes s'étaient retrouvées en possession de Snell. Le 1er novembre 1984, Richard Wayne Snell fut reconnu coupable du meurtre qualifié du patrouilleur Louis Bryant. Il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le même jour, Snell fut reconnu coupable du meurtre du prêteur sur gage de Texarkana en Arkansas. Au cours de l'hiver 1985, le FBI, l'ATF et le bureau du procureur de l'Arkansas exerçèrent encore davantage de pression sur le CSA. Selon un informateur de l'agent spécial Jack Knox du FBI, le CSA était mêlé à des actes de terrorisme intérieur. « Il nous a parlé de voyages éclairs commandés par le chef du CSA qu'il avait fait en compagnie d'autres membres du groupe. Le but de ces voyages était de trouver des entreprises à voler ou des établissements tenus par des Juifs qu'ils pourraient attaquer. Selon l'informateur, deux ans avant le meurtre du patrouilleur en Arkansas, quelques membres du CSA avaient incendié un centre communautaire juif à Bloomington, en Indiana. L'informateur affirmait qu'à peu près au même moment, le CSA avait posé une bombe incendiaire dans une église de Springfield, au Missouri, qui accueillait ouvertement les homosexuels. L'assistant du procureur Steve Snyder voyait toutefois une inquiétante tendance se dessiner. Cela avait semblé être des actes de violence isolée. Mais après les révélations de cet individu, ce n'étaient plus des actes commis au hasard. C'étaient clairement des crimes commis contre la nation. dans le but d'entraver le fonctionnement des opérations du pays et de ses citoyens. De groupe religieux, le CSA était devenu une organisation terroriste qui faisait maintenant la guerre aux Etats-Unis. En mars 1985, un autre informateur, ayant déjà été membre du CSA, fournit des renseignements additionnels sur l'organisation. Il décrivit en détail les armes et les explosifs fabriqués et utilisés par le groupe. Il déclara aux enquêteurs qu'un bâtiment de la propriété était consacré à la fabrication de grenades et de silencieux et que l'on y convertissait des armes semi-automatiques en armes automatiques. Il ajouta que le groupe disposait également d'une puissante roquette anti-char. L'informateur affirmait que le CSA était en train de se construire un char d'assaut et qu'il avait posé des mines un peu partout sur la propriété. Il fournit aussi une liste des crimes commis par le groupe dans plusieurs états, notamment le transport de véhicules volés, la fraude postale et le vol de biens appartenant au gouvernement. En se basant sur ces déclarations, le procureur fit la demande d'un mandat de perquisition de la propriété du CSA pour y chercher des armes illégales et des explosifs. L'assistant du procureur Snyder espérait faire accuser le groupe de manœuvres frauduleuses contre le gouvernement fédéral en vertu de la loi RICO. Selon cette loi, les autorités peuvent arrêter et accuser les chefs d'organisations criminelles en se basant sur leurs activités illégales. La loi RICO prévoit une peine de réclusion maximale de 20 ans pour ce type de crime, contrairement aux violations des lois sur les armes qui entraînent des sanctions moins sévères. Pour nous, ce crime était très grave. Pour réduire les risques d'une confrontation violente, le FBI fit appel à l'HRT, ou HEART, l'équipe de libération des otages mis sur pied depuis peu pour exécuter les mandats. L'HEART avait été créé en 1982 pour contrer le terrorisme intérieur et international. En 1985, l'agent spécial Danny Carlson était le commandant de l'unité. Les membres du HEART sont formés pour neutraliser les terroristes et libérer les otages. Cette situation-ci était toutefois différente. Ces individus étaient lourdement armés et nous voulions éviter une confrontation. Coulson établit un poste de commandement dans les environs, soit à Brunson ou Missouri. L'HEART est composé de deux unités d'élite. On disposait d'une équipe de tireurs d'élite et d'une équipe responsable des opérations. Les tireurs devaient recueillir des informations afin de protéger l'autre équipe. La majeure partie de nos hommes faisaient d'ailleurs partie de ce dernier groupe. L'agent Buford qui était allé sur la propriété décrivit les lieux à Coulson. La route d'accès principale en gravier, la grille d'entrée et le bâtiment principal situé aux abords d'un plan d'eau artificiel. La phase numéro 1 de l'opération fut une mission de reconnaissance. On ne peut contrôler une situation de crise sans d'abord effectuer une mission de reconnaissance. On devait savoir de quoi les bâtiments avaient l'air, en connaître l'emplacement et déterminer la meilleure façon de s'en approcher le plus vite possible. Le soir suivant, Coulson et son équipe seraient des intrus que le CSA n'avait pas invités. Le commandant Danny Coulson donna ses ordres à l'équipe de reconnaissance avant qu'elle ne passe à l'action. La mission consistait à recueillir des données sur les infrastructures de la propriété, sur ses bâtiments, sur les effectifs en hommes et sur leurs armes tout en évitant d'être repérés par la patrouille du CSA. L'agent Bill Buford de l'ATF jouait le rôle du guide pour l'équipe car il était déjà entré dans la propriété et il connaissait la disposition des lieux. J'avais fait beaucoup de recherches sur le CSA et j'étais resté un certain temps dans les bois autour de la propriété. J'avais donc une bonne idée du terrain et des fortifications tout autour des lieux. J'avais par ailleurs établi quelle serait la façon la plus sécuritaire d'envahir la propriété. L'agent spécial Danny Coulson du FBI avait confiance en son équipe. Le Hurt maîtrisait très bien les techniques de patrouille. Il s'agissait simplement que les membres agissent conformément à leur entraînement. Il faut se déplacer lentement et sans faire de bruit. On devait envoyer un homme à un endroit précis. Il devrait examiner les lieux à l'aide de lunettes de vision nocturne et se tenir à l'affût du moindre bruit. Si quelque chose d'anormal survenait, alors on saurait qu'on avait été repérés. L'équipe aperçut des gardes qui patrouillaient à l'intérieur de l'enceinte. Ceux-ci étaient armés de fusils d'assaut. Quand notre homme nous a indiqué que le danger était écarté, on a fait entrer le reste de l'équipe. On avait aussi une arrière-garde pour s'assurer et que personne ne nous surprendrait. L'équipe de reconnaissance finit par atteindre le bâtiment principal. Les membres du CSA dormaient avec leur famille dans certains des bâtiments. Le chef de l'équipe Le chef de l'équipe de l'assaut devait savoir à quoi ressemblaient les bâtiments au cas où l'on devrait y faire une brèche. On ne pouvait ignorer non plus que ces gens avaient peut-être conclu un pacte de suicide et pouvaient se mettre à tuer leurs enfants. Ça s'est déjà vu. On devait être prêt à entrer au plus vite dans ces lieux pour sauver le plus de vies possible. Grâce à la mission de reconnaissance, Coulson connaissait la disposition exacte des bâtiments et il savait comment procéder. La propriété faisait plus de 80 hectares. Pour s'inquiéter de cette mission sans verser de sang, Coulson devait disposer d'une plus grosse équipe. À voir la dimension de cette propriété, j'ai bien vu que nos 50 hommes ne maîtriseraient pas la situation à eux seuls. Coulson demanda que 200 agents additionnels lui soient envoyés de divers bureaux du FBI partout au pays. Il devait les faire venir discrètement dans la région à l'insu du CSA. Comme la région de Mountain Home est un paradis de pêche, les agents se déguisèrent en pêcheurs. Ils s'installèrent dans les motels et les camps de pêche le long de la rivière. Le plan consistait à utiliser des embarcations de pêche pour s'approcher le plus vite possible de la propriété par l'endroit où elle était la plus vulnérable, c'est-à-dire par le lac. Pendant que les agents se préparaient à entrer dans la propriété, Coulson donna un briefing à l'agent spécial Clint Van Zandt, membre de l'équipe chargée de négocier la libération des otages. Il fut convenu de contenir les suspects, de les isoler et de négocier avec eux. Danny Coulson était l'homme de pointe pour les trois phases de l'opération. J'en suis rapidement venu à croire que le chef du CSA refuserait de s'adresser à un négociateur du FBI de moindre importance. Il voudrait négocier avec quelqu'un de même rang que lui au niveau stratégique. Dans ce cas-ci, cette personne était Danny Coulson. Mais je n'étais pas à l'aise avec ça. Je suis une personne de l'équipe tactique. J'avais été tireur d'élite dans une unité SWAT et j'avais reçu un entraînement d'exécutante. Mais je n'avais jamais appris à négocier et j'ignorais si j'y parviendrais. J'aurais préféré arrêter ce type que de négocier une entente avec lui. Mais Van Zandt réussit à convaincre Coulson qu'il était l'homme de la situation. J'avais assisté à plusieurs négociations car chaque fois qu'on déploie une équipe, on envoie un négociateur. Clint Van Zandt m'a alors montré les rudiments des techniques et des stratégies de négociation. Après dix jours de reconnaissance et de planification, l'agent spécial Danny Carlson et l'équipe de libération des otages du FBI étaient fin prêts. Plus de 200 agents se préparaient à cerner l'un des groupes armés les plus dangereux des États-Unis. En 1985, le FBI resserrait le filet autour du CSA, une organisation paramilitaire de l'Arkansas. Les membres de ce groupe étaient soupçonnés de plusieurs actes de terrorisme intérieur et de meurtre. Plus de 200 agents menés par l'équipe de libération des otages du FBI étaient prêts à passer à l'action. Des tireurs d'élite du Hearth et des agents spéciaux se déployèrent de l'autre côté du lac qui bordait la propriété. Leur mission ? Protéger les arrières des agents contre les forces ennemies. D'autres unités du Hearth se dispersèrent dans les bois qui entouraient le bâtiment principal. L'ATF, de même que la police d'État de l'Arkansas et la patrouille routière du Missouri, dressèrent des barrages routiers. Leur mission consistait à empêcher tout sympathisant du CSA d'entrer dans la propriété ou de la quitter. Dans les airs, un avion de surveillance du FBI sillonnait le ciel à une altitude de 15 000 mètres. Le système d'imagerie thermique à bord de l'avion décelait tout mouvement dans l'enceinte. L'agent spécial Danny Carlson. On détectait le moindre mouvement au sol. On pouvait voir plusieurs petits groupes des membres du CSA un peu partout sur la propriété. On pouvait voir tous les animaux qui s'y trouvaient aussi, les chevreuils, les coyotes, les lapins qui détalaient. Ce qui me donnait un avantage énorme car je pouvais me servir de cet avion pour m'aider à établir le périmètre. Ainsi, on pourrait déployer nos agents tout autour des postes d'écoute et des unités de patrouille. Carlson menait les opérations à partir d'un poste de commandement mobile près de la grille d'entrée de la propriété. L'agent spécial Clint Van Zand, négociateur du FBI pour la libération d'otages, conseillait Carlson. Il était plus prudent de nous installer pendant la nuit et d'attendre qu'ils se réveillent le lendemain matin et découvrent que nous les avions cernés à leur insu. On aurait pu prendre la propriété d'assaut mais on s'y refusait on préférait régler cette affaire pacifiquement. Les tireurs d'élite surveillaient l'enceinte de quelques points à l'intérieur et près de la grille d'entrée. En moins de dix minutes, ils signalèrent que deux hommes étaient sortis du bâtiment et qu'ils s'approchaient d'eux. Il m'a dit que les types ne les avaient pas encore vus. Le tireur d'élite indiqua à Carlson que l'un des hommes avait un fusil d'assaut l'autre était armé d'un pistolet. Carlson ordonne à ses hommes d'affronter les gardes du CSA. Je leur ai dit de crier qu'ils étaient des agents du FBI et de leur ordonner de retourner dans le bâtiment. Cela envoyait un message très clair à ces hommes. On aurait pu vous abattre mais on a préféré ne pas le faire. Nos effectifs ici sont nombreux mais nous ne souhaitons pas d'affrontement. Je voulais qu'ils s'habituent à obéir à mes ordres ou à ceux de mon équipe et qu'ils voient que nous n'avions pas l'intention de les attaquer. Nos agents de l'unité tactique nous ont indiqué qu'il y avait de la lumière et de l'activité dans le bâtiment. Quelques instants plus tard, un autre homme sortit du bâtiment. J'ai ordonné à nos deux agents de le laisser s'approcher car je voulais qu'ils l'arrêtent. Je ne voulais pas que ce type retourne dans le bâtiment parce que je voulais commencer à parlementer avec lui. C'était le temps d'avoir des pourparlers et parfois le plus difficile c'est de trouver quelqu'un avec qui parler. On n'y parvient pas toujours. L'homme s'identifia. Il s'appelait Kerry Noble. Il était le commandant adjoint du CSA. Je lui ai dit qu'on devait négocier pour résoudre cette affaire sans effusion de sang. On n'était pas là pour leur faire de mal mais on allait les empêcher de quitter les lieux. s'il nous faisait la guerre on allait y mettre un terme. Noble dit alors qu'il allait transmettre à son chef la demande du FBI pour le rencontrer. A l'aube les agents fédéraux et les policiers du comté avaient complètement cerné la propriété. Les médias eurent alors vent de l'affaire et des journalistes affluèrent par les routes d'accès. Les agents installèrent une ligne téléphonique directe entre le bâtiment principal et le poste de commandement. Peu de temps après l'agent Colson reçut un appel. Le téléphoniste m'a alors appelé et m'a dit c'est lui et c'était bien chef. Je lui ai pratiquement répété mot pour mot ce que j'avais dit à son adjoint. Nous sommes du FBI je m'appelle Danny Colson et nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Le chef du CSA accepta de sortir et de négocier à une condition qu'on ne procède pas à son arrestation. Sans quoi il donnerait l'ordre à ses hommes d'ouvrir le combat. Colson accepta. Van Zand prépara Colson pour la rencontre. A titre d'expérience en sciences comportementales Van Zand croyait fermement que le chef du CSA n'accepterait d'obéir d'obéir qu'à un autre commandant. A titre de commandant militaire lui ai-je dit vous ne devriez pas aller à ce genre de rencontre avec un fusil ou une carabine mais avec un pistolet de calibre 9. Ce serait conforme à ce qu'il s'attend de vous. Ainsi il sera plus ouvert au dialogue et à la négociation. Colson s'approcha de la grille d'entrée. Il faut toujours que ce soit clair que c'est vous qui commandez mais en même temps il faut que vous l'ameniez à parler. Il ne s'agit pas d'arriver là et de donner des ordres il faut qu'il en vienne à parler. La tension augmenta laissant craindre une confrontation violente. Les tireurs d'élite du FBI ne lâchaient pas des yeux le chef du CSA et ses gardes. Vous devez comprendre que cet homme nous prenait presque pour des suppôts du diable. Il n'était guère facile de nouer des liens de confiance avec deux contingents qui se faisaient face et qui étaient armés jusqu'aux dents. Colson annonça au chef du CSA que le FBI était venu pour leur confisquer grenades, fusils d'assaut, roquettes anti-char et toutes armes illégales qu'on trouverait sur la propriété. Je ne suis pas entré dans les détails. Je lui ai dit que ce n'était pas la première fois que nous étions là et que nous connaissions la nature de leurs activités. À ce stade des négociations, je ne voulais pas qu'il puisse savoir à quoi s'en tenir sur nous. J'ai ouvert le dialogue avec lui, ce qui était crucial. Mais il n'a pas capitulé. Il refusait de se plier à mes demandes. Il n'a accepté qu'une chose, rentrer dans le bâtiment et prier et il était essentiel de respecter ces demandes pour le mettre en confiance. Coulson et Van Zand n'avaient d'autre choix que de respecter leurs paroles. Ils autorisèrent le chef à retourner dans le bâtiment. Le premier jour du siège se déroula sans incident mais sans qu'on soit parvenu à s'entendre non plus. Le deuxième jour, le commandant du CSA demanda à rencontrer les agents de nouveau. Cette fois, il portait sa tenue de combat. Le fait qu'il ait changé de tenue était fort révélateur. Quand le chef du CSA porte une tenue de combat, c'est qu'il se présente comme un commandant. Le chef du CSA annonça alors à Coulson que certains membres à l'intérieur étaient prêts à lancer l'assaut et à s'enfuir. J'avais pratiquement épuisé tout ce qui me restait de patience et je lui ai dit « Contre qui comptez-vous vous battre ? Vous ne nous avez même pas vus. Vous ne savez pas où nous sommes. Nous allons vous assaillir de toutes parts si vous sortez de l'enceinte avec des armes. Sur qui allez-vous tirer ? Et comment allez-vous vous y prendre ? Ce sera comme se battre contre des fantômes et vous ne saurez même pas qui vous assaille. Vous devez vous rendre. » Le chef du CSA confia à Coulson qu'il était prêt à se rendre mais que certains membres du groupe échappaient à son contrôle. Et il m'a dit qu'il avait besoin d'aide. Il a ajouté « Nous avons un guide spirituel. J'ai besoin de son aide pour convaincre les membres de se rendre. » Je lui ai alors demandé « Comment s'appelle-t-il ? » et il m'a répondu « Robert Millar. » Robert Millar était bien connu dans le monde secret des groupes d'extrême droite. La demande était inusitée mais pour Van Zandt cela représentait un tournant décisif dans les négociations. « À partir de ce moment la situation allait soit se conclure dans un échange de coups de feu soit par une relation de confiance. On ne savait rien de l'issue de cette affaire. » Pour Carlson c'était l'heure de vérité. Si l'ennemi ouvrait le feu nul ne savait comment l'affrontement se terminerait. Dans les montagnes de l'Arkansas plus de 200 agents avaient entouré une propriété fortifiée de 80 hectares. À l'intérieur se trouvait un groupe d'extrême droite très violent appelé le CSA. Le commandant du groupe avait demandé à consulter leur chef spirituel Robert Millar. L'agent spécial Danny Carlson du FBI décida alors de se servir de Millar pour convaincre les membres du CSA de quitter enfin l'enceinte. Cette décision allait totalement à l'encontre des procédures établies par le FBI. En situation de crise faire venir un complice non seulement pour négocier mais pour aller à l'intérieur avec l'ennemi. C'était hautement risqué mais je croyais que le jeu envalait la chandelle. Le FBI fit venir Millar par avion d'Oklahoba. L'agent spécial Clint Vincent tenta de convaincre Millar qu'il était dans l'intérêt du groupe qu'il les aide à mettre un terme à cette situation. Je lui ai dit vous rendez-vous compte que si vous venez à bout de cette situation sans violence vous serez considéré comme l'artisan de la paix au sein de votre organisation? Puis j'ai ajouté je ne dis pas ça pour vous avoir de mon côté mais ça pourrait vous rapporter gros. On pouvait le voir réfléchir à ce que je disais. C'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il venait de se rallier à nous. Il était de notre côté. Il allait nous aider. On a alors tout misé sur lui. Ce type allait livrer le message que Danny et moi tentions de faire passer depuis quatre jours. Il allait remporter la partie pour nous. remporter la partie pour nous. Millard nous a appelés et nous a dit qu'il était en train de leur parler mais que rien n'était encore conclu. J'ai dit d'accord on vous donne encore une heure. On n'avait aucun contrôle sur lui. Que pouvait-on faire? Entrée de force, le saisir par le coup et le sortir de cet endroit où se trouvaient 50 types armés? On devait donc être très prudent pour ne pas montrer qu'on était sûr de rien. On ne pouvait laisser les membres croire une seule seconde qu'on était vulnérable. On lui a donc dit qu'il devait absolument sortir de là dans une heure au maximum. Il nous a rappelé au bout d'une heure pour nous dire qu'il avait encore besoin de temps. Il pensait pouvoir arriver à ses fins. Il a dit que les membres avaient commencé à faire un bout de chemin mais qu'il avait encore besoin d'un peu de temps. On a décidé de le laisser passer la nuit dans la propriété. Tôt, le matin du quatrième jour, le 22 avril, Millard et le chef du CSA sortirent de l'enceinte. Pour la première fois, aucun garde armée n'accompagnait le chef du CSA. Ils sont sortis et nous ont dit qu'ils acceptaient de se rendre. Ils sortiraient de la propriété, donneraient leurs armes et se rendraient pacifiquement. Coulson prit cette nouvelle avec un certain scepticisme. Je leur ai répondu que c'était la bonne décision mais que j'espérais qu'il ne s'agissait pas d'une ruse parce que si c'était le cas, aucun membre n'aurait la vie sauve. Mieux valait pour eux qu'ils se rendent sans histoire. Coulson donna au chef 15 minutes, le temps qu'ils réunissent les membres du CSA et les fassent sortir. Peu de temps après, un de nos tireurs m'a appelé pour me dire qu'ils sortaient. Selon les tireurs d'élite, ils portaient des vêtements de tous les jours, aucun vêtement de camouflage, aucun équipement de combat ni aucune arme visible. Le siège prit fin sans qu'on ait eu à tirer le moindre coup de feu. C'était la conclusion qu'on espérait et on a eu la chance de l'avoir se concrétisé. Les agents de l'ATF et du FBI fouillèrent soigneusement la propriété aidée du commandant adjoint du CSA Kerry Noble. au cours des jours suivants, ils recueillirent des centaines d'armes automatiques, de grenades artisanales et de mines terrestres en plus de détonateurs et d'explosifs plastiques. Les agents trouvèrent aussi une roquette anti-char près de la maison du chef et plus de 100 litres de cyanure dans des tonneaux en acier. Les agents croient que le CSA avait l'intention de le verser dans les canalisations municipales. Les enquêteurs ont également trouvé une voiture blindée équipée d'une mitrailleuse. À l'issue de son procès, le chef du CSA a été condamné à 20 ans d'emprisonnement pour avoir contrevenu à la loi RICO. Kerry Noble, le commandant adjoint, a écopé quant à lui de 5 ans de réclusion pour possession illégale d'armes à feu. Aujourd'hui, il donne des conférences sur les dangers que représentent les groupes extrémistes religieux. Richard Wayne Snell, qui était déjà écroué à vie pour le meurtre du patrouilleur Lewis Bryan de l'Arkansas, a été reculé coupable du meurtre du prêteur sur cage. Il a été condamné à mort. Le 19 avril 1995, à 21h16, Snell a été exécuté par injection létale. Aujourd'hui, la propriété du CSA n'est heureusement qu'un ramassis de cabanes abandonnées et de ruines. de ft. de la suite. Le 25 avrilằm n'est pas